Musique Lecture, expression écrite ou orale, calcul ou encore concentration des compétences scolaires qui pour de nombreux élèves s'avèrent être de véritables défis. Les enfants perdent confiance et les parents patience ainsi que courage. Les troubles 10 ne riment pas pour autant avec échecs scolaires, des solutions existent bel et bien. Et pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Asile Salé, orthopédagogue et graphothérapeute. Madame Salé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comment se définit la différence entre la difficulté d'apprentissage et le trouble ? Alors, la difficulté d'apprentissage, déjà on va parler plutôt du trouble d'apprentissage, c'est quelque chose qui va être permanent et persistant. Alors que la difficulté d'apprentissage, par exemple avec l'aide de la maîtresse, l'aide aussi avec les parents ou tout ce qui est scolaire. Donc, au niveau des difficultés d'apprentissage, la maîtresse va mettre en place certaines stratégies pour aider l'enfant, comme des affiches, des aides mémoires et tout et tout. Et si sur une longue période, par exemple au bout de six mois, voire un an, on remarque qu'il y a toujours ces difficultés, là on peut se poser la question et voir si justement ce n'est pas un trouble et donc se diriger vers un professionnel. Alors, est-ce qu'il existe différents troubles de l'apprentissage ? Quels sont-ils ? Alors, il y a cinq troubles d'apprentissage qui sont les plus courants. Nous avons d'abord la dyslexie, qui est un trouble qui va atteindre la lecture et le traitement du langage. Nous avons la dysgraphie, qui là va impacter sur l'écriture. Nous avons la dyscalculie, qui va impacter sur les compétences en mathématiques. Nous avons le TDAH, qui est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et là, il y aura un souci au niveau du traitement, plutôt au niveau de l'attention et aussi au niveau du fait de pouvoir plutôt réguler l'hyperactivité. Nous avons également la dyspraxie, qui là est un trouble neurologique qui va affecter le fait de pouvoir coordonner ou planifier des mouvements. Et lesquels sont les plus courants ? Quels sont les cas que vous voyez le plus souvent dans votre cabinet ? Alors, honnêtement, je vois de tout. Mais ce que je vois récemment le plus, c'est surtout le trouble du déficit de l'attention. Avec hyperactivité souvent, mais c'est surtout ce trouble que je vois le plus, parce que je ne sais pas si c'est dû aux écrans ou dû à l'environnement, ou je ne sais pas trop exactement. Mais actuellement, c'est ce qu'on voit le plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la dyslexie aussi qui est beaucoup présente, mais c'est vraiment entre le TDAH et la dyslexie surtout. Et aussi la dysgraphie, parce que là, vous savez, l'enfant est beaucoup sur le téléphone et tout. Donc, il perd un petit peu l'habitude de tenir le stylo et surtout après les vacances. Donc, on a souvent ce souci. Vous avez beaucoup de cas en ce moment avec la rentrée ? Alors, en tant que graphothérapeute déjà, oui, j'en ai énormément. Mais oui, 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 dyslexie, dysgraphie et TDAH, c'est vraiment ce que je retrouve le plus. Et comment ces troubles se diagnostiquent-ils ? Alors, pour diagnostiquer ce trouble déjà, il y aura une communication entre l'enseignante et les parents, vu que c'est eux qui sont les acteurs principaux au niveau des besoins d'apprentissage de l'enfant. Maintenant, lorsqu'ils vont remarquer certaines difficultés, ils vont les lister. On discutait un petit peu et lorsqu'ils vont sentir que vraiment, il faut voir un professionnel, on va se diriger vers le neuropsychologue qui va réaliser un bilan neuropsychologique pour voir un peu au niveau des fonctions cognitives s'il n'y a pas de souci. Et s'il remarque, par exemple, des troubles dys, il va demander de pousser un petit peu plus avec un bilan diagnostique pluridisciplinaire où il y aura plusieurs thérapeutes comme l'orthophoniste, l'orthopédagogue, la psychomotricienne, etc., qui vont rentrer en jeu. Pour essayer d'évaluer l'enfant et voir quels sont ses besoins précisément. Est-ce qu'il y a des facteurs qui permettent de, entre guillemets, de prédisposer l'enfant à ces risques-là et quelles en sont les conséquences ? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de cause encore précise. Mais déjà, l'enfant peut naître avec un trouble d'apprentissage comme il peut le développer plus tard. Maintenant, il y a certaines études qui disent que si la maman, pendant la grossesse, consommait des médicaments toxiques ou alors si, pendant l'accouchement, il y a eu des complications comme une prééclampsie ou alors une naissance prématurée, ça pourrait être une cause. Ou alors après la naissance, si l'enfant vit une maltraitance affective comme physique ou un traumatisme ou encore s'il a eu une infection au niveau du système central, du système nerveux central plutôt. Là, on peut aussi se dire que ça peut être une cause. Mais vraiment, il n'y a pas encore de confirmation de cause au niveau des troubles d'apprentissage. Donc, c'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas de facteur héréditaire. Ce n'est pas parce que la mère a été dyslexique que l'enfant va être dyslexique. Ah, ça, si, si. Ça aussi, effectivement, que j'ai oublié de préciser. Si nous avons des parents, même pas forcément la mère ou le père. Ça peut être l'oncle, la tante. Si jamais on a des cas de dyslexie dans la famille, ça peut être une cause au niveau héréditaire. Parlons à présent des parents. Comment agir face à un enfant qui présente un trouble de l'apprentissage ? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter ? Comment on doit se comporter en tant que parent face à un enfant qui présente ce genre de trouble ? Ok. Alors déjà, ce qui est important, c'est que dès que l'enfant est suivi par des thérapeutes, c'est important déjà, je dis toujours en fait que c'est un travail d'équipe. C'est entre le parent, l'enseignant et les thérapeutes. Donc, c'est important que tout le monde s'implique et essaye vraiment d'aider l'enfant autant que possible. Maintenant, ce qu'il faut éviter en tant que parent, c'est déjà de parler de ce trouble comme s'il s'agissait d'une maladie, d'une fatalité, de quelque chose qui est vraiment incurable et tout. Parce que l'enfant, après, il peut utiliser ça. Par exemple, j'ai des enfants qui viennent chez moi et qui vont me dire, oui, en fait, tu sais, je n'arrive pas à lire parce que j'ai une dyslexie ou bien c'est trop difficile, je suis dyslexique. Donc, ils vont vite se démotiver, vite abandonner et mettre la faute justement à ce trouble. Donc, il faut vraiment éviter de dramatiser et de miser sur les forces et les compétences de l'enfant pour renforcer sa confiance en lui. Alors, comment on intègre un enfant avec des troubles d'apprentissage dans une classe entre griffes classiques, tout en répondant à ces besoins spécifiques ? Alors, déjà, il faut que l'enseignante prenne considération des recommandations des thérapeutes. Par exemple, si j'ai un enfant qui a un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention, je vais éviter de le mettre à côté de la porte ou bien de la fenêtre, déjà, dans un premier temps et au fond de la classe. Parce que déjà, il y a énormément d'éléments distracteurs. Donc, il faut vraiment éviter tout ça et le mettre plutôt devant, proche du professeur, pour susciter son intérêt. Autre chose, si j'ai un enfant qui a une dyslexie ou un autre trouble dys, je vais réduire le nombre d'exercices, par exemple, dans une évaluation, pour réduire ce sentiment d'anxiété et de stress. Ou, par exemple, si j'ai une consigne qui est longue, je vais essayer de fractionner ou fragmenter plutôt la consigne en plusieurs consignes pour faciliter la compréhension. Et les enseignants, justement, comment, eux, ils peuvent intégrer, au-delà des préconisations que vous venez de nous donner, ces élèves dans leur classe ? Alors, c'est justement comme ça. En adaptant autant que possible et en suivant les recommandations des thérapeutes. Donc, lorsque le bilan est fait et remis à l'école et à l'enseignant, dans ce cas, c'est important que l'enseignant prenne en considération les recommandations mises par le professionnel pour pouvoir adapter autant que possible et donc faciliter l'apprentissage, que ce soit pour l'élève comme pour l'enseignant. Est-ce qu'il existe des personnes spécialisées qui sont, je donne un exemple très simple, j'ai un enfant qui est dyslexique, est-ce qu'il est accompagné au-delà de l'enseignant dans sa classe ? Dans la classe, effectivement, on peut avoir la présence d'un AVS, donc un auxiliaire de vie scolaire, qui va accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Mais il ne faut pas confondre qu'il n'est pas là pour faire à la place de l'enfant. Il est juste là, par exemple, si on a l'impression que l'enfant qui a un TDAH ou un TDA, manque d'attention ou n'est plus vraiment concentré, il va venir à côté de lui, essayer de le... Le recadrer. Voilà, essayer de lui demander de se concentrer et tout. Ou alors, si par exemple, il est en évaluation, et on a l'impression que l'enfant a des difficultés à réaliser l'exercice, il va s'approcher, être sûr qu'il a compris la consigne, essayer de lui réexpliquer avec d'autres mots pour faciliter, mais vraiment sans faire à sa place ou vraiment, comme on a l'impression, aider l'enfant plus qu'il ne faut. Je vais m'éloigner un petit peu du concret, du scolaire. C'est vrai qu'on est dans des sociétés où l'aspect psychologique n'est pas encore bien mis en avant, mais comment accompagne-t-on un enfant qui a des troubles de l'apprentissage de manière psychologique ? Est-ce que c'est nécessaire, c'est un impératif d'avoir un accompagnement psy ? Alors, lorsque ça touche au niveau de l'estime de soi ou de sa confiance en lui, là, c'est important de voir une psychologue. Ou alors, si l'enfant, par exemple, il est passé dans une période difficile qui a justement impacté dans ses apprentissages comme un deuil ou un divorce au niveau de ses parents, c'est important de voir un psychologue qui va l'aider plutôt à essayer d'évacuer tout ce stress, tout ce mal-être parfois, et aussi essayer de renforcer sa confiance en lui. parce que, par exemple, ça peut arriver qu'il y ait des enfants qui, on a l'impression en classe, ils sont déconnectés, ils sont absents et tout, et tout, alors qu'en fait, l'enfant a tellement de questions dans sa tête auxquelles les parents ne répondent pas ou oublient de répondre. Donc, l'enfant se retrouve à cogiter en classe, à réfléchir, à s'inquiéter et tout. Donc, la psychologue, elle est là pour justement aider à ce niveau, à permettre à l'enfant d'extérioriser au maximum pour vraiment vider la tête de tout ce qui peut être parasitant. Donc, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment un travail d'équipe pour affronter, entre guillemets, ces troubles-là. À 100%. Y a-t-il des méthodes ou des stratégies spécifiques que les parents peuvent utiliser pour aider leur enfant à surmonter ces difficultés ? Alors, déjà, ce que j'insiste et je répète toujours, c'est que le parent soit vraiment un acteur de ce changement, donc avec le thérapeute comme avec l'enseignant. Donc, si, par exemple, l'enfant part en séance avec les thérapies et qu'il avance petit à petit, mais qu'à la maison, il n'y a pas vraiment ce suivi, qu'il ne transfère pas plutôt les apprentissages aussi à l'école, à la maison plutôt, ça va être vraiment très lent. Donc, lorsque, avec l'enseignant, les thérapeutes et les parents, il y a vraiment une corrélation et on arrive vraiment à s'entendre, on réussit à atteindre nos objectifs vraiment plus rapidement. Donc, c'est très important que le parent soit toujours à l'écoute et qu'il suit vraiment ce qui est fait en séance, comment on a procédé, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour les réutiliser à la maison aussi. Il y a une question qui me vient à l'esprit. On parlait tout à l'heure des écrans. Les écrans, justement, est-ce qu'on doit les couper pour les enfants qui sont atteints de troubles dits ? Je pense notamment au TDAH qui a un trouble d'attention. Alors, de nos jours, c'est difficile d'utiliser le terme « couper », donc supprimer et tout, parce qu'on sait que vraiment c'est ancré dans la génération d'aujourd'hui et c'est un peu compliqué vraiment de couper. Mais ce que je conseille vraiment, 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 c'est de limiter les écrans, pas forcément seulement avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, mais vraiment avec tous les enfants, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'études qui ont montré à quel point les écrans peuvent être néfastes pour les enfants. Surtout en bas âge. Donc, il faut vraiment faire attention à, déjà, ce qui est visionné et aussi au nombre, plutôt au temps passé devant l'écran. Dernière question, est-ce qu'on peut se débarrasser à terme de ces troubles ? Alors, on ne peut pas se débarrasser, donc on ne peut pas supprimer ces troubles. Par contre, on peut les rendre moins apparentes, donc rendre les symptômes moins apparents, grâce à des stratégies, grâce à des thérapies, grâce à une bonne prise en charge. Donc, c'est possible. Mais les faire disparaître complètement, c'est compliqué. Merci, Asile Salé, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes orthopédagogue, graphothérapeute. C'est bien ça. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire, l'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci et sur 7info et sur 7info.ci